Alors, salut à toi Ami Verso et bienvenue dans ton tirage qui va concerner ton mois d'août 2024. Alors vers la fin de la vidéo, on regarda ensemble les deux cartes complémentaires qui se trouvent en haut. En général, elles sont assez déterminantes, donc on va regarder ça, d'accord ? Alors la première carte qui me vient ici, c'est une carte, comment dire, pour venir un petit peu te prévenir Ami Verso, d'accord ? Parce qu'il y a dans ton entourage proche, amical, il y a un serpent, une couleuvre, d'accord ? Donc il y a des gens qui t'aiment, qui t'admirent, qui sont là pour te soutenir. Et il y a, comme je t'ai dit, il y a une pomme pourrie dans le panier. Et c'est, comment dire, c'est quelque chose... En fait, ce que je ressens là, c'est qu'en fait, toi, tu n'auras aucune difficulté à voir qui c'est, d'accord ? Sauf que, comme tu as un mental assez fort, ton mental pourrait te dire, oh mais non, mais la personne va changer. Oh mais non, laisse-lui sa chance. Non, ne laisse pas sa chance à cette couleuvre ou à ce cobra, d'accord ? Cette personne-là, évite de lui donner des infos sur ta vie privée, sur tes projets, un maximum. Après, voilà, ça ne veut pas dire que tu dois tout garder pour toi. Mais comment dire, voilà, c'est vraiment une carte d'avertissement. Et ça ne veut pas dire, effectivement, que tout le monde t'en veut ou je ne sais quoi. C'est juste qu'il y a ça, d'accord ? Et c'est vraiment à partir du moment où tu auras compris, comment dire, tu auras peut-être mis les choses au clair avec cette personne-là, même dans ta tête, de ne pas lui donner de chance, que cette personne-là sera énormément affaiblie. Parce que n'oublie pas, le pouvoir qu'ont tes ennemis, c'est uniquement le pouvoir que tu leur concèdes, d'accord ? C'est souvent le regard que tu peux leur donner sur ta vie. Donc, voilà, n'hésite pas à bien te moquer de cette personne parce que tu es beaucoup plus malin, maligne que ça, cette personne. Alors, effectivement, nous avons ici, cette carte-là, c'est une des seules cartes qu'on peut regarder à l'endroit ou à l'envers. Et là, c'est un ami qui devient un ennemi, d'accord ? Moi, j'ai envie de te dire, quand on en arrive là, quand on en arrive à cette carte-là, en général, ami, ennemi, pour moi, un vrai ami ne peut jamais devenir un ennemi, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui se présentait à toi. Ah, je n'avais même pas remarqué, regardez, là, on a un serpent. Là, bon, c'est un dragon. On a deux fois le symbolisme du serpent. Ah, donc, c'est vraiment quelqu'un qui essaie d'un petit peu d'être rusé, tu vois, un petit peu comme... Tu sais, quand tu vas cuire les champignons, il faut toujours faire attention, surtout en montagne, parce qu'il peut y avoir autour des coulmelles et certains champignons des petits serpents. Ah oui, ce n'est pas une blague, je te raconte en connaissance de cause. J'ai déjà entendu quelqu'un parler, d'accord ? Donc, voilà, c'est qu'en fait, cette personne-là, d'accord, bon, tu as compris, c'est quelqu'un qui est plutôt dans... qui, au départ, se faisait passer pour ton ami. Et cette personne-là, d'un coup, va montrer sa salle face. Alors, pourquoi ? On va essayer de regarder dans les autres cartes. En tout cas, c'est important pour toi, verso, d'être prévenu, pour tout simplement ne pas donner une miette de ton cœur à ce genre de personne-là, parce que ton cœur, il est beaucoup trop précieux, d'accord ? Alors ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de s'interdire d'aimer, d'accord ? C'est l'interdiction d'aimer. Donc ça, c'est tout simplement, toi, peut-être... Normalement, en première interprétation, cette carte, c'est souvent les personnes qui ont été très blessées dans la vie, surtout d'un point de vue sentimental, et qui se refusent à donner une chance aux autres, d'accord ? Mais là, dans ce cas-là, on va prendre la deuxième interprétation, qui est de protéger ton cœur, ne pas ouvrir ton cœur à des personnes que tu sens mauvaises, d'accord ? Je sais que des fois, quand on est un petit peu plus faible, on peut être tenté de, comment dire, se confier à certaines personnes, mais en général, tu sens quand la personne est mauvaise. Tu le sens. Je ne sais pas comment te dire ça. Je ne peux pas te le dire dans une autre langue. Tu vas ressentir que cette personne est fausse. Et à ce moment-là, comment dire, garde bien tes vrais secrets pour toi-même, d'accord ? Alors ici, nous avons une carte très intéressante aussi. C'est la carte de Kairos. Donc ça veut dire que bientôt, il y a une opportunité qui va se présenter à toi, d'accord ? Alors tu vois, si disons le grand chemin là qu'on voit devant nous et qui espère à l'horizon, ce serait Kairos, pardon, ce serait Kronos, le temps normal, hein ? Eh bien là, le petit escalier qui est de côté avec le petit rêve à quatre feuilles, c'est une opportunité de Kairos, d'accord ? C'est une opportunité qui arrive dans ta vie et que tu dois saisir, d'accord ? Tout simplement, la personne qui est là, le serpent, sera là pour, comment dire, si c'est une personne que tu laisses, si tu accordes ta confiance à cette personne-là, cette personne-là va avoir une opportunité pour toi. Ce n'est pas qu'elle va pouvoir empêcher l'opportunité d'arriver dans ta vie, mais la seule chose que cette personne va pouvoir essayer de faire, c'est de te faire douter que ce soit une opportunité, d'accord ? La personne va dire, oui, tu as vu le nombre 555, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un changement dans ta vie. Oui, c'est vrai que tu as vu trois fois cette personne sur ton chemin aujourd'hui, à la boulangerie, dans le magasin et après passer devant chez toi, mais ce n'est pas une synchronité, c'est le hasard. Enfin, c'est quelqu'un qui voit très clairement qu'une personne t'apprécie ou qu'il y a une opportunité en or au niveau de travail et la personne va très clairement faire en sorte de te faire croire que ce n'est pas une opportunité, d'accord ? Donc, le meilleur que tu puisses faire dans un premier temps, c'est effectivement d'accorder aucun crédit à cette personne-là. Et si vraiment tu veux pousser, tu peux te moquer de cette personne-là ouvertement, ça lui apprendra, ça lui fera les pieds, d'accord ? De comprendre qu'il ou elle ne peut pas manipuler tout le monde parce que crois-moi, si cette personne fait ça avec toi, c'est que la personne croit qu'il ou elle peut le faire avec tout le monde, d'accord ? Ou peut-être que la personne est tombée sur des gens beaucoup plus naïfs que toi, ça a marché et la personne s'est sentie dans... Tu sais, il y a certaines personnes, elles n'édifient rien dans leur vie, donc elles ne veulent pas que les autres réussissent quoi que ce soit. Ça, j'ai pas réussi, j'en ai bavé, donc toi aussi tu dois en baver, alors que non, je suis désolée. S'il y a une opportunité qui arrive dans ta vie, c'est que tu l'as méritée. À un moment, c'est bien d'avoir des opportunités, mais il faut aussi que tu sois qualifiée pour, et c'est le cas, d'accord ? Donc si cette personne a envie peut-être d'utiliser son énergie à, par exemple, améliorer sa propre vie, ce serait plus intelligent, d'accord ? Mais tant pis pour elle, elle ne le fera pas. Donc c'est à toi de, comment dire, de saisir des opportunités, d'être heureux et de tourner le dos à ce genre de serpent, d'accord ? Alors ici, nous avons la carte du mage noir. En général, c'est une carte qui concerne des individus. En général, un individu extrêmement, comment dire, malintentionné et hypocrite, d'accord ? Parce que le mage noir va se cacher pour lancer du mauvais sort, pour lancer le mauvais œil, hein ? Il ne va pas le faire en place publique. En place publique, il aura des belles dents, droites, bien alignées, bien blanches, et la laine mentholée, il sourira à tout le monde, hein ? C'est vraiment le faux cul, puissance mille. Donc attention, d'accord ? Ce personnage-là, tu vas le voir débouler dans ta vie. Peut-être qu'il était déjà là, présent depuis un moment. Eh bien, tu vas sentir à 10 kilomètres que c'est l'hypocrite, d'accord ? Donc tu ne vas pas goûter à ce genre de mai. Juste là, on a une carte encore plus puissante que celle de Kairos. C'est la carte de Aeon, d'accord ? Pardon, excuse-moi. D'accord. Alors on a Kronos, un cran au-dessus, on a Kairos, et un cran au-dessus, nous avons Aeon. Alors Aeon, c'est une ligne de temps extrêmement élevée. C'est presque la ligne du temps du soi. C'est en fait, pour toi, l'opportunité effectivement de faire un changement de ligne temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que tu vas vers une nouvelle vie, où, comment dire, les choses vont s'aligner très bien pour toi, dans tous les secteurs possibles et imaginables. Donc ce sont, comment dire, c'est vraiment la vie parfaite et rêvée qui pourrait te correspondre sur cette planète-là. Ce serait vraiment réaliser ton plan d'incarnation au plus haut. Et franchement, ce serait... C'est en fait ce qui va se passer, d'accord ? Ici, là, comme je t'ai dit, nous avons trois cartes qui parlent vraiment, comment dire, d'une personne qui pourrait tenter de semer le doute chez toi. Et n'oublie pas que le doute est la chute de l'homme, parce que cette personne-là n'a que ce pouvoir-là. Si tu lui retires ça, la personne n'est plus rien, d'accord ? C'est un ver de terre, ce n'est plus un cobra, d'accord ? Donc n'oublie surtout pas ça, c'est très important. On va regarder ensemble les deux cartes complémentaires qui sont au-dessus. Alors ici, nous avons la carte de l'intuition. Regarde ce petit œil, il a plein de couleurs, qui aura cette belle étoile, d'accord ? C'est comme si tu suivais... C'est comme si ta bonne étoile était là pour toi, donc tu n'avais pas à t'en faire. Mais c'est aussi le fait pour, comment dire... C'est-à-dire que même au-delà des mots et des synchronicités, tes ressentis, tu peux leur faire confiance, d'accord ? C'est-à-dire que si tu sens qu'une voix est bonne pour toi, ben écoute, mets juste un petit doigt de pied dans la piscine pour voir si l'eau est fraîche ou pas. Tu peux toujours tenter, d'accord ? On est à une époque où on peut changer de métier, on n'a pas besoin d'être fils de boulanger pour être un boulanger, je ne sais quoi d'autre. Il y a beaucoup de possibilités qui sont à toi et il te suffit un petit peu de ne serait-ce y aller petit à petit, d'accord ? Et petit à petit, ça peut devenir quelque chose de colossal, d'accord, pour toi ? Alors, on va regarder ensemble, Ami Verso, quelle est l'autre carte ? Eh ben là, c'est marrant. Alors là, je n'avais même pas remarqué, ici nous avons la carte de Kronos, d'accord ? Kronos qui est le 2 du temps. Alors, toi vraiment, au mois d'août, il y a vraiment cette notion de temps qui revient. Pour toi, ce sera vraiment défier le temps, vaincre le temps. Donc, je vais me dire, c'est un truc de fou, ce n'est pas possible, je ne suis pas un dieu. Oui, mais il faut savoir que quand tu prends, par exemple, une opportunité, tu dévies ta ligne de temps, d'accord ? Tu dévies Kronos, ce n'est pas une blague, c'est un pouvoir invraisemblable. Alors ici, nous avons effectivement un sablier qui est en train de s'écouler. Ça peut être aussi la carte de Kronos, effectivement, que le temps dévore tout, même les mauvais souvenirs, même le passé, même les épreuves. Tout passe à un moment et à un moment où tu sors du tunnel des épreuves et voilà, tu es face à cette nouvelle aube pour toi, ce nouveau départ. Pour moi aussi, ça veut dire que tu as des bonnes prises de conscience, des bonnes intuitions au bon moment, au bon endroit, d'accord ? Donc, c'est vraiment, c'est une carte très intéressante pour moi. Donc, voilà, Ami Verso, tu as été averti. Tu vois là toutes ces opportunités qui vont venir vers toi. Et voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo et peut-être à me laisser un petit commentaire pour me dire à quel moment, voilà, ça s'est déjà réalisé pour toi au mois d'août. Voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va t'arriver lors de cette année 2024. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut !